Les amis bonjour à tous, on y est, c'est la finale, c'est le match le plus important de la saison du Real Madrid, le retour à l'Etihad Stadium qui nous rappelle évidemment de mauvais souvenirs. Je vous ai tourné une vidéo à Londres avec Christophe sur la chaîne Chronique Foot pour vous donner les motifs d'espoir concernant ce Real. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, elle est bientôt à 30 000 vues donc merci beaucoup pour votre fidélité. Aujourd'hui on va faire un avant-match classique où on va voir tout d'abord la presse madrilène, les dernières infos côté City, côté Real, les duels à noter, les clés de la rencontre, les compositions probables et en toute fin de vidéo mes pronostics grâce à Unibet qui vous offrent 10 euros sans dépôt, c'est très simple, vous vous inscrivez sur Unibet, vous rentrez le code CHRONIQUE10 et vous avez 10 euros offerts pour commencer à parier. Évidemment, on parie avec responsabilité et je vous donnerai mes pronostics en fin de vidéo, mais là on a besoin de nos Avengers, donc générique. On commence par la presse espagnole, on ne va pas s'y attarder trop longtemps puisqu'elle ne met pas en avant le Real, elle met en avant les deux autres clubs espagnols, c'est-à-dire le Barça qui reçoit le PSG et l'Atletico qui se déplacent à Dortmund puisque oui, les Espagnols par ego, par chauvinisme, aimeraient avoir 3 clubs espagnols sur les 4 demi-finalistes, ce qui est largement possible, on verra si c'est le cas après demain. On va commencer par des chiffres qui ne vont pas nous faire du bien les amis, c'est des stats que j'ai réussi à trouver concernant l'invincibilité, le fait que City soit une véritable forteresse chez eux, enfin l'étiade, cette équipe ne perd pas à domicile, donc écoutez bien, prenez un verre d'eau et écoutez bien les stats parce que ça fait peur. La première, 41 matchs d'invincibilité à domicile, c'est absolument indécent et je me suis noté sur le papier à côté de moi, ils n'ont plus perdu en première ligue chez eux depuis 2022, donc ça fait 2 ans. Ils n'ont plus perdu chez eux en Ligue des Champions depuis 2018 et en Ligue des Champions, c'est donc 30 matchs d'invincibilité à domicile, 28 victoires, 2 matchs nuls, ça fait peur. Et en Ligue des Champions, c'est 22 matchs d'invincibilité déplacement à l'extérieur et réception à domicile, donc vous le voyez, les chiffres ne vont pas en faveur du Real Madrid. Si le Real s'impose à l'étiade, ça sera un exploit retentissant, peut-être le plus gros exploit que n'a jamais réalisé le Real Madrid sur ces dernières années. Je n'ai pas peur de le dire parce que voilà, Guardiola à domicile, c'est monstrueux, City ne perd pas, bref, vous l'avez compris. Maintenant, regardez cette stat que je partage du compte Real France, que j'avais vu tourner sur plusieurs autres comptes. Avant le match retour ce mercredi, le Real n'a jamais battu Manchester City à l'étiade, ça c'est une autre statistique qui ne va pas en faveur du Real Madrid. Oui, mais en 2013, le Bayern remporte la Ligue des Champions. L'année suivante, donc en 2014, le Real va battre le Bayern à l'Allianz Arena pour la première fois. En 2021, Chelsea remporte la Ligue des Champions, puis l'année suivante, donc en 2022, le Real va battre les Blues à Stamford Bridge pour la première fois. En 2023, donc l'an passé, City remporte la Ligue des Champions et en 2024, on va jouer à l'étiade, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si on suit cette espèce d'anecdote assez rigolote, on peut penser, pour ceux qui veulent y croire, que le Real peut aller chercher cet exploit à l'étiade. Maintenant, si on est pragmatique, si on regarde les chiffres, on se dit que ça va être très compliqué et ça sera très compliqué. Maintenant, voilà, on est le Real Madrid et je pense qu'on se doit de croire en notre club parce qu'on a vécu tellement d'émotions. Si on regarde ne serait-ce que la Ligue des Champions 2022, ben voilà, alors quand j'en vois qu'ils me disent dans les commentaires, Thomas, t'es trop optimiste, mais mec, regardez ce qu'on a fait en 2022, l'exploit où on sort Liverpool, Chelsea, Manchester City, j'étais au stade. Tout le monde nous donnait perdant et on l'a fait, le PSG. Bref, le Real Madrid n'est jamais mort et c'est peut-être le seul club capable d'aller chercher une calife à l'étiade Stadium. Ça nous amène au duel. Rudiger à Londres. Pour l'instant, il y a 2-0 pour Rudiger puisque l'an passé, on avait donc reçu Manchester City. Rudiger était titulaire et il avait totalement muselé à Londres. Même chose pour cette année. Mais souvenez-vous, au match retour où le Real va perdre malheureusement 4-0, Rudiger est mis sur le banc par Carlo Ancelotti. Ça fera d'ailleurs polémique. Il aura titularisé à la bas Militao. Cette année, malheureusement, il n'y a pas le choix. À la bas, ligament, Militao revient de blessure. Donc, Rudiger sera titulaire. Et il y a l'effet psychologique. A Londres n'a jamais réussi à remporter ces duels face à Rudiger. Rudiger a cet avantage psychologique. Mais ça sera intéressant à suivre parce qu'Aland, évidemment, voudra briller en vue, par exemple, du ballon d'or et même pour aller chercher une deuxième Ligue des Champions consécutive. Donc ça, ça sera un des duels très intéressants à suivre. Il y aura celui-là. Et celui-là, il me fait un peu peur. Même si Carvaral nous fait une saison exceptionnelle. Puisque City s'est donc imposé ce week-end 5 à 1. Il y a un joueur qui a brillé. C'est Doku. Cette espèce de délié absolument incroyable dans sa façon d'éliminer les joueurs. On a l'impression que des fois, il se perd dans ses dribbles chaloupés. Mais non, il s'en sort à chaque fois. Au match allé, on avait Grealish. Grealish avait été plutôt mauvais. En tout cas, ce n'était pas l'un des meilleurs joueurs de Manchester City. Je vais boire un petit peu. Avec Doku, ça peut être dangereux. Parce qu'il est assez illisible. Assez imprévisible dans ses dribbles. Mais Carvaral fait une saison extraordinaire. Et ça risque d'être un duel à suivre. Et qui pourrait être dangereux pour le Real. Maintenant, si on se met dans l'autre sens. C'est-à-dire les duels du Real vers Manchester City. Sur le côté offensif. Ça, ça va être un duel très intéressant. Parce que Carlo Ancelotti, la semaine dernière, nous a sorti une belle surprise. On s'attendait à avoir un Rodrigo côté droit. Un Vinicius côté gauche. Bref, du classique. Et non, Rodrigo était côté gauche. Vinicius était dans l'axe. Peut-être déjà pour préparer la saison prochaine avec un certain Mbappé. Et on avait une supériorité numérique des deux ailiers côté gauche. Qui ont mis en danger à de nombreuses reprises. Notamment en première mi-temps. Puisqu'après, ils ont marqué le pas à cause de la fatigue. A Kanji. Et là, on risque d'avoir la même chose avec Walker. S'il revient de blessure. Ou alors, ça sera encore une fois. A Kanji. Tout ça pour vous dire que. Le Real va jouer encore sur ce côté fort. Il n'y aura plus l'effet surprise comme au match allé. Maintenant, ils ont marqué le pas physiquement en deuxième période. D'après Valverde. C'était dû au fait qu'il y avait eu ces 9-10 jours de pause. Et qu'il manquait de rythme. C'est possible. On va voir comment sera le Real demain. Qui va courir après le ballon pendant quasiment tout le match. Qui aura des contre-attaques. Et qui devra jouer avec sa verticalité. En tout cas, si on veut gagner la rencontre. Ça passera évidemment par une très très grande rencontre des deux Brésiliens. Cette photo. Qui avait été d'ailleurs la photo de ma miniature. C'est peut-être l'une de mes photos préférées de ces dernières années. Je la trouve incroyable. Évidemment, parce qu'il y a la célébration du goth Ronaldo. Et j'adore la hargne. La rage de Vinicius envers son coéquipier et son ami Rodrigo. Bref, j'adore cette image. Maintenant, c'était quoi que j'ai mis en titre là ? Les clés. Les clés, ça sera de résister au premier quart d'heure. Ça, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo avec Christophe. Puisqu'on l'a vu l'an passé. Le Real avait pris totalement l'eau. C'était un tsunami qui avait attaqué ce Real Madrid. Le Real ne s'en sortait pas. Et le City avait fait la différence en première mi-temps. C'était d'ailleurs peut-être l'une des plus grosses mi-temps que j'avais vu de ma vie. Et en tout cas, la pire concernant le Real Madrid. Donc, si le Real veut créer l'exploit. Il va falloir laisser passer l'orage. Si au bout d'une demi-heure, tu as limité la casse. Soit en conservant ce score de 0-0. Soit en perdant à la rigueur que 1-0. Sachant que City va encaisser des buts. Puisqu'ils encaissent tout le temps des buts. Encore la preuve ce week-end. Le Real aura une chance véritablement de s'imposer. La deuxième clé. Et ça, elle n'est pas dans notre sens. C'est comment Nacho va aborder ce match. Il fait une saison absolument cauchemardesque. Catastrophique. Autant je le soutenais les années précédentes. Autant cette année, j'ai un peu les boules quand je le vois jouer. Et sachant qu'en face, tu auras évidemment la liaison de Bruyne à Land. Avec Foden. Comment Nacho va répondre à ça. Sachant qu'il est mauvais depuis le début de la saison. Donc évidemment, ça c'est une clé de la rencontre. Qui malheureusement n'est pas en notre faveur. Et puis, la dernière. Si le Real veut s'imposer. Ça passera obligatoirement par une prestation. Par un chef-d'oeuvre de Bellingham. Soit comme au match allé sur l'aspect défensif. Mais on attendra plus de lui. Parce qu'on a vu au match allé qu'on avait Vinicius et Rodrigo. Mais qu'ils étaient trop seuls. Et que Bellingham était un petit peu muselé par Audrey. Aussi par la fatigue. Par rapport à ses replis défensifs. Mais voilà. Si le Real veut l'emporter. Je l'ai dit tout à l'heure avec Vinicius et Rodrigo. Je l'ai dit qu'il va falloir minimiser le début de match. Pas minimiser. Mais laisser passer l'orage. Voilà. Je ne trouvais plus les mots. Et ça passera par une très très grande prestation de Bellingham. Qui doit marquer les esprits. C'est un joueur. C'est peut-être le meilleur joueur du Real Madrid depuis le début de la saison. Il doit le montrer maintenant au match retour. Sachant qu'en plus. Bah voilà. Bellingham retourne dans son pays. Il sera attendu. Il sera scruté par les médias anglais. Et on verra. Si. A travers ce match là. Si c'est un joueur de la trempe d'un possible ballon d'or. City-Real. Les derniers matchs de City. Vous le voyez. C'est une équipe qui marque énormément. 5 contre Luton. 3 contre le Real. 4 contre Crystal Palace. 4 contre Aston Villa. Donc il y a eu ce 0-0 contre Arsenal. Maintenant. On le voit. C'est quand même une équipe qui encaisse des buts. A quasiment toutes ses rencontres. Ils en ont même encaissé à domicile contre Copenhague. Ils en ont encaissé contre Aston Villa. Ils en ont encaissé à domicile contre Luton. Donc ça aussi. C'est un motif d'espoir pour le Real. Ça sera évidemment très compliqué. Si on doit parier sa maison. Je pense qu'il vaut mieux la mettre quand même sur Manchester City. Maintenant. Moi. J'essaie de vous dire. Que voilà. Tout n'est pas noir pour le Real. Et qu'il y aura des motifs d'espoir. Parce que. J'ai l'impression que. Là où l'an passé. Il y avait une différence énorme entre les deux équipes. Cette année. Ça s'est vachement rééquilibré. Et ça peut tourner. D'un côté comme de l'autre. Ça ce sont les deux dernières compositions de Guardiola. A domicile. Vous le voyez. 4. 2. 3. 1. Et je pense qu'on aura la même chose demain. Je ne l'imagine pas en fait. Jouer avec 4 offensifs. Ou alors il peut nous refaire la même que l'an passé. Mais voilà. On aura Allende. On aura De Bruyne. On aura Doku. On aura Ruben Dias. On aura la meilleure équipe possible. Il y aura Ederson qui va faire son grand retour. L'interrogation. C'est évidemment de se dire. Est-ce qu'il y aura Kai Walker. En tout cas. Wooskord. Eux nous le mettent. Titulaire avec Akanji. Dias. Et Guardiola côté gauche. Qui nous avait mis un beau but au match allé. Rodri. Il pense qu'ils vont jouer avec 4 offensifs. Grealish. Foden. De Bruyne. Et Bernardo et Allende. C'était à peu près la compo de l'an passé. Et côté Real. Sans surprise. Mendy. Qui a été très bon match allé. Nacho. Rudiger. Carvaral. Valverde. Kamavinga. Kroos. Moi je pense que Kamavinga jouera plus sur le côté gauche. Et Kroos jouera plus devant la défense. Bellingham. Rodrigo. Vinicius. Bref. Là on a quand même deux équipes quasiment au complet. Si ce n'est la défense du Real Madrid. Mais ça va être monstrueux. Maintenant il y a quelque chose aussi qui n'est pas en faveur du Real. C'est qu'à chaque fois que le Real se déplace à l'étiade. Alors oui on ne gagne pas. Mais surtout on perd. 2020 défaite 2-1. 2022 défaite 4-3. Mais le Real fera la remontada au match retour. Et évidemment l'an passé 4-0. Donc le Real encaisse au minimum deux buts. D'où mon pronostic. Vous allez le voir. Donc en partenariat avec Unibet. Qui vous offre donc 10 euros. Plus les 100 euros de bonus sous forme de Freebet. Vous vous inscrivez avec le code chronique 10. Et vous avez tous ces bonus de débloqués. On parie évidemment avec responsabilité. Ça reste des jeux d'argent. Ça peut être dangereux. C'est strictement réservé aux personnes majeures. Et si vous pariez. Pariez des petites sommes. Parce que ça doit rester du divertissement. Moi je partirais sur un match nul les amis. Je n'imagine pas ce Real s'imposer. Je n'imagine pas le Real prendre un bouillon encore une fois. Je partirais sur un match nul avec pas mal de buts. Un peu comme au match allé. La cote elle est à 4.25. Et je pense qu'elle est super intéressante. Donc évidemment un but pour les deux équipes. Parce que je pense que ce Real va encaisser. Mais on l'a vu. Et je vous l'ai montré à travers les derniers scores de City. City encaisse des buts. Voilà. On a quand même Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Je n'imagine pas que cette équipe ne marquera pas un but. Donc moi un but pour les deux équipes coté à 1.56. Ça me paraît tout à fait probable. Et mon score exact ça serait 2-2. 2-2 qui est coté donc à 10.80. Ce qui nous amènerait aux prolongations. Et mon pronostic s'arrête là. Dans le sens que advienne que pourra ensuite. Les codes sont à 12, 15, 17. Elles sont trop élevées pour parier là-dessus. Mais moi je partirais sur un score de deux buts partout. Je pense qu'on aura un match avec un scénario incroyable. Peut-être le Real qui ouvre le score. A la surprise générale. Les City qui reviennent qui mènent 2-1. Et le Real qui revient à 2-2. Prolongation. Pourquoi pas une victoire au tir au but. Mais moi en tout cas je vois un score de 2-2. Après plus le temps va passer. Je me dis que plus ça va jouer en faveur de City. Qui est un banc de touche. Peut-être plus complet que celui du Real Madrid. Et en concernant les buteurs du Real. Je mettrai Rodrigo parce qu'il réussit toujours contre City. Et je mettrai Bellingham en terre anglaise. Qui a besoin de répondre présent. Donc si vous voulez mon pronostic. Allez on va aller jusqu'au bout. Match nul. Les deux équipes qui marquent. De partout. But de Rodrigo et de Bellingham. Et pourquoi pas une qualif du Real au tir au but. Ça serait monstrueux. Voilà les amis pour mon pronostic. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour ceux qui veulent. J'ai mis mes stories parce que j'étais à Londres. Donc avec Christophe. Mon pote du vestiaire. Donc on allait à Londres. Le vlog va sortir en fin de semaine. Je vous le partagerai parce qu'il va être très très intéressant. Donc donnez-moi les amis votre pronostic. Comment vous sentez cette rencontre ? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ? Plutôt pessimiste ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et nous on se retrouve demain soir. Évidemment pour le débrief à chaud. Ce soir je serai sur le vestiaire pour débriefer Barça-Pégé. Merci à tous pour votre fidélité. Et j'espère qu'on va gagner évidemment. A la Madrid. A la Madrid.